Salut tout le monde, vous regardez le noyau dur, votre émission 100% football à la sauce belle. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo spéciale Euro 2024. J'espère que comme nous, vous êtes excités à l'idée de suivre cette compétition parce que pour l'instant, il y a des matchs de dingue, il y a des prestations de légende et en parlant de légende, c'est vrai, l'Euro 2024 marque la fin d'une époque, la fin d'un cycle, celui des grands joueurs européens. Vous inquiétez pas, on vous explique. L'Euro 2024 s'annonce historique et marque probablement la fin d'une époque pour le football européen. Nous nous apprêtons à dire au revoir à plusieurs légendes qui ont illuminé les terrains pendant des années. Ce tournoi est leur dernier acte, leur dernière danse sur la scène internationale. On commence avec l'Allemagne, Manuel Neuer, 38 ans, le gardien allemand légendaire a redéfini le rôle de portier avec son style de jeu libéraux gardien. Depuis ses débuts en 2009, Neuer a été une muraille infranchissable pour l'Allemagne, l'un des meilleurs gardiens au monde, remportant même la Coupe du Monde en 2014. Tony Kroos, 34 ans, disputera son dernier tournoi également. Stratège du milieu de terrain, Kroos a été une pierre angulaire de la Mannschaft depuis ses débuts en 2010, offrant des passes millimétrées, le tout dans un calme imperturbable. Vous l'avez compris, c'est le dernier tournoi où on pourra admirer ses Adipur 11 Pro coloris blanc-bleu, pompe qu'il porte depuis 10 ans maintenant. Toujours en Allemagne, Thomas Müller, également âgé de 34 ans, est connu pour ses buts cruciaux et son flair pour les grandes compétitions. Il pourrait encore jouer la Coupe du Monde en 2026, mais son avenir international reste incertain. Depuis 2010, Müller a été l'un des visages les plus reconnaissables de l'Allemagne et l'un des plus sympathiques. Même s'il paraît bougon de temps en temps ou agressif, on se souviendra de lui et de sa bonne humeur sur les réseaux sociaux. On passe maintenant à l'Espagne, Jesús Navas, 38 ans. L'élié espagnol a commencé sa carrière internationale en 2009, connu pour sa vitesse et ses centres précis. Il détient aujourd'hui un palmarès riche avec la Coupe du Monde en 2010 et l'Euro en 2012. Mais son plus beau succès restera certainement sa victoire contre son anxiété de la séparation familiale. La Croatie maintenant, Luka Modric, où il y a 38 ans, le maître à jouer croate a illuminé les terrains avec sa vision et sa technique depuis ses débuts en 2006. Modric a conduit la Croatie à une finale historique de la Coupe du Monde en 2018, souvenez-vous, et a été également demi-finaliste en 2022. On ne va pas se mentir, Modric représente ce qu'il y a de plus beau dans le football. Toujours en Croatie, Ivan Perisic, 35 ans, un autre pilier de la Croatie, a été une menace constante sur les ailes depuis ses débuts en 2011. On retiendra de lui son énergie et sa capacité à marquer dans les moments décisifs avec l'équipe nationale. Le Danemark maintenant, Kasper Smeichel, 37 ans, le gardien danois, a suivi les traces de son père légendaire. Et depuis 2013, il a été un rempart pour le Danemark. Et même s'il n'a pas remporté de titre majeur avec sa sélection, il a joué un rôle clé dans le succès danois. La France maintenant, Olivier Giroud, 37 ans, disputera également son dernier tournoi. Et depuis 2011, il a été un buteur prolifique pour l'équipe de France, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, champion du monde avec les Bleus. Et si on doit commencer à parler de sa carrière au club, j'ai bien peur qu'on doit rester deux heures en plateau. On a juste à dire, chapeau et bon vent, Monsieur Giroud. La Pologne avec sa star, Robert Lewandowski, 35 ans, le redoutable attaquant, a été le visage du football polonais depuis ses débuts en 2008. Connu pour ses capacités de finition exceptionnelles, celui qu'on surnomme The Body, porte son équipe sur ses épaules pendant de nombreuses années. Même si la Pologne, au final, no comment. On passe à nos diables. Jan Wortongen, 37 ans, le défenseur, a été l'un des piliers de notre défense depuis 2007. Le diable le plus capé avec plus de 154 sélections. Son expérience et son leadership ont été des atouts inestimables pour la Belgique. Tu vas nous manquer, c'est taire que Jan. On a parlé d'Jan, on doit parler d'Axel. Axel Witzel, 35 ans, a été un moteur du milieu de terrain belge depuis ses débuts en 2008. Sa vision de jeu et son calme sous pression ont été essentielles pour les diables rouges. Tout comme Jan, Witzel a réussi à amener l'équipe belge en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. On s'en souvient. Ah si seulement il avait mis sa frappe contre la France, le monde aurait bien été différent. Le Portugal maintenant avec Pepe, 41 ans, le défenseur central, ultime forteresse de l'équipe nationale depuis 2007. Sa ténacité et son expérience ont été vitales pour le Portugal, notamment lors de leur victoire à l'Euro 2016. Pepe à la retraite, ce sont les cartons rouges qui respirent. Et comment ne pas parler de l'incontournable CR7, Cristiano Ronaldo, 39 ans, a marqué le football mondial depuis ses débuts en 2003. Avec une carrière remplie de records et de triomphes, il est capable de vouloir jouer encore la Coupe du Monde 2026, nous laissant dans l'incertitude sur son véritable adieu. Voilà, c'était notre sélection vidéo des joueurs qui ont marqué l'histoire du football européen et qui vont potentiellement arrêter leur carrière après l'Euro 2024. Mais n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec cette sélection ou si à l'inverse vous pensez qu'il y a d'autres joueurs qui vont arrêter leur carrière après cette compétition. Donc allez-y, lâchez vos commentaires et surtout continuez à nous suivre. D'ailleurs, merci à vous tous de nous suivre déjà depuis de nombreux mois parce qu'on est déjà 5000. C'est une belle communauté du noyau dur, mais elle doit continuer à grandir. Donc allez-y, abonnez-vous, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. On est présent également en podcast, Apple Podcasts et Spotify. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du noyau dur consacrée à l'Euro 2024. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501